Sous-titrage ST' 501 Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter deux fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. Sous-titrage ST' 501 Merci. Sous-titrage ST' 501 La sur-exposition aux écrans, c'est précisément ce qui préoccupe la psychologue clinicienne Sabine Duflo. Elle met en garde contre les effets dévastateurs sur les plus petits. Les écrans sur-stimulent l'attention réflexe parce que ça bouge de partout et quand elle est sur-stimulée, l'attention volontaire, qu'on appelle aussi concentration, qui est le socle, la base de tous les apprentissages, ne peut pas se développer. Donc retard de langage, retard d'attention et trouble du sommeil parce que ces écrans diffusent principalement une humère bleue, stop la sécrétion de la mélatonine qui est indispensable pour que la sensation d'endormissement arrive, de fatigue. Autre point noir, l'addiction aux jeux vidéo. Un trouble qui vient d'être reconnu officiellement comme maladie par l'Organisation Mondiale de la Santé et dont souffrent de plus en plus les enfants que la psychologue reçoit dans son cabinet. Que l'enfant soit petit ou plus grand, il peut très facilement tomber dans cette addiction. Ça c'est vraiment une constatation de terrain. Et ça crée quoi ? Ça crée un appauvrissement de la pensée tout simplement. Un point de vue que réfute le psychiatre Serge Tisseron qui lançait en avril dernier avec les académies des sciences, de médecine et des technologies un appel à une vigilance raisonnée. Ce qui définit l'addiction c'est la perte du contrôle des impulsions et le contrôle des impulsions n'est acquise qu'aux alentours de 18-25 ans. Donc on peut utiliser le même mot pour désigner un adulte et un enfant qui ne l'a pas encore acquis. Donc une vigilance raisonnée ça veut dire faire valoir un principe de préoccupation et ne pas se précipiter sur la dernière étude alarmiste qui encore une fois très souvent est invalidée quelques années plus tard. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Tablette, ordinateur, smartphone ou télévision, l'omniprésence des écrans dans les familles multiplient les tentations pour les enfants et pour les parents c'est parfois dur de lutter. C'est vrai que des fois c'est une solution de facilité pour nous parents. On arrive, il y a le rush de la journée, on fait à manger, la cuisine, les devoirs. Et bien voilà, on donne un petit portable, 5 minutes, une tablette, on a la paix. Et ce qui est très difficile aussi c'est qu'effectivement quand on a plusieurs enfants à la maison, si jamais on dit à la grande bon allez je te laisse 10 minutes, t'as le droit de faire un petit jeu sur le smartphone. Tout le monde arrive et du coup ça multiplie le temps d'exposition de chaque gamin. La surexposition aux écrans, c'est précisément ce qui préoccupe la psychologue clinicienne Sabine Duflo. Elle met en garde contre les effets dévastateurs sur les plus petits. Les écrans sur-stimulent l'attention réflexe parce que ça bouge de partout et quand elle est sur-stimulée, l'attention volontaire, qu'on appelle aussi concentration, qui est le socle, la base de tous les apprentissages, ne peut pas se développer. Donc retard de langage, retard d'attention et trouble du sommeil parce que ces écrans diffusent principalement une lumière bleue, stop la sécrétion de la mélatonine qui est indispensable pour que la sensation d'endormissement arrive, de fatigue si vous voulez. Autre point noir, l'addiction aux jeux vidéo. Un trouble qui vient d'être reconnu officiellement comme maladie par l'Organisation mondiale de la santé et dont souffrent de plus en plus les enfants que la psychologue reçoit dans son cabinet. Que l'enfant soit petit ou plus grand, il peut très facilement tomber dans cette addiction. Ça c'est vraiment une constatation de terrain. Et ça crée quoi ? Ça crée un appauvrissement de la pensée tout simplement. Un point de vue que réfute le psychiatre Serge Tisseron qui lançait en avril dernier avec les académies des sciences, de médecine et des technologies un appel à une vigilance raisonnée. Ce qui définit l'addiction c'est la perte du contrôle des impulsions et le contrôle des impulsions n'est acquise qu'aux alentours de 18-25 ans. Donc on peut utiliser le même mot pour désigner un adulte et un enfant qui ne l'a pas encore acquis. Donc une vigilance raisonnée ça veut dire faire valoir un principe de préoccupation et ne pas se précipiter sur la dernière étude alarmiste qui encore une fois très souvent est invalidée quelques années plus tard. Merci. 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 Tablette, ordinateur, smartphone ou télévision, l'omniprésence des écrans dans les familles multiplient les tentations pour les enfants et pour les parents c'est parfois dur de lutter. C'est vrai que des fois c'est une solution de facilité pour nous parents. On arrive, il y a le rush de la journée, on fait à manger, la cuisine, les devoirs. Et bien voilà on donne un petit portable, 5 minutes, une tablette, on a la paix. Et ce qui est très difficile aussi c'est qu'effectivement quand on a plusieurs enfants à la maison, si jamais on dit à la grande bon allez je te laisse 10 minutes, t'as le droit de faire un petit jeu sur le smartphone, tout le monde arrive et du coup ça multiplie le temps d'exposition de chaque gamin. La surexposition aux écrans, c'est précisément ce qui préoccupe la psychologue clinicienne Sabine Duflo. Elle met en garde contre les effets dévastateurs sur les plus petits. Les écrans sur-stimulent l'attention réflexe parce que ça bouge de partout et quand elle est sur-stimulée, l'attention volontaire, qu'on appelle aussi concentration, qui est le socle, la base de tous les apprentissages, ne peut pas se développer. Donc retard de langage, retard d'attention et trouble du sommeil parce que ces écrans diffusent principalement une lumière bleue, stop la sécrétion de la mélatonine qui est indispensable pour que la sensation d'endormissement arrive, de fatigue si vous voulez. Autre point noir, l'addiction aux jeux vidéo. Un trouble qui vient d'être reconnu officiellement comme maladie par l'Organisation mondiale de la santé et dont souffrent de plus en plus les enfants que la psychologue reçoit dans son cabinet. Que l'enfant soit petit ou plus grand, il peut très facilement tomber dans cette addiction. Ça c'est vraiment une constatation de terrain. Et ça crée quoi ? Ça crée un appauvrissement de la pensée tout simplement. Un point de vue que réfute le psychiatre Serge Tisseron qui lançait en avril dernier avec les académies des sciences, de médecine et des technologies un appel à une vigilance raisonnée. Ce qui définit l'addiction c'est la perte du contrôle des impulsions et le contrôle des impulsions n'est acquise qu'aux alentours de 18-25 ans. Donc on peut utiliser le même mot pour désigner un adulte et un enfant qui ne l'a pas encore acquis. Donc une vigilance raisonnée ça veut dire faire valoir un principe de préoccupation et ne pas se précipiter sur la dernière étude alarmiste qui encore une fois très souvent est invalidée quelques années plus tard. Merci d'avoir regardé cette vidéo !